Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne LiveDoctor et aujourd'hui nous sommes à Marseille. Nous sommes à Marseille, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons le privilège de rencontrer le professeur Ezekiel Ben Harry. Bonjour Monsieur, merci de nous recevoir. Permettez, même si votre modestie doit en souffrir, de vous présenter. Vous avez fait de brillantes études à Jérusalem et à la Sorbonne. Vous avez été directeur d'unité INSERM à Paris et puis il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Vous avez été fondateur et directeur d'un institut de neurobiologie de la Méditerranée, donc à Marseille, dont aujourd'hui vous êtes le directeur émérite. Vous êtes également créateur d'une entreprise biotech qui s'appelle Neurochlore. Et puis j'ai choisi dans tous les prix qui vous ont distingué et honoré durant votre carrière, le grand prix de la recherche INSERM, qui n'est pas n'importe quoi. Et vous êtes également grand prix de l'Académie européenne et américaine de l'épilepsie. Voilà. Je vous lis quelque chose ? Non, non, c'est très bien, c'est parfait. Voilà. Vos recherches se sont dirigées vers un certain nombre de pathologies, mais vous êtes surtout connues et reconnues pour être le fondateur, mais en tout cas la personne qui a fait émerger le concept de neuroarchéologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus pour nos téléspectateurs ? Alors, je suis un expert dans ce qui concerne la maturation cérébrale. La question que je me pose depuis maintenant plus de 30 ans, c'est quel rapport il y a entre les gènes et l'activité cérébrale pendant sa construction ? En fait, l'idée est très simple. Quand vous construisez un bâtiment, il y a un architecte, il y a un programme de construction, et puis après il y a une autre chantier. Toutes les semaines, on vérifie que le bâtiment, il se fait comme il faut. La question que je me posais, c'est est-ce que la construction du cerveau, qui est quand même un organe extrêmement compliqué, est-ce qu'elle se fait de façon automatique, génétique, ou est-ce qu'il y a un contrôle pendant la construction ? Et j'ai découvert qu'il y avait un contrôle pendant la construction. Chaque étape de la construction, on vérifie que les choses se passent bien. Si vous voulez un autre exemple, quand on a construit le tunnel sur la manche, ils ont creusé des deux côtés, ils se sont retrouvés là, et pas là, grâce au GPS, grâce à tout le reste. Et bien le cerveau suit la même idée. Il y a un plan général, mais chaque étape est contrôlée. Elle est contrôlée que tout se passe bien. D'accord ? Et ce qui la contrôle, c'est l'activité cérébrale elle-même. Il faut savoir que le cerveau est un organe qui est extrêmement actif inétéron, extrêmement actif inétéron, et que cette activité-là, elle est modifiée au cours du temps. Pour prendre une paraphrase, je dirais que le cerveau immature cause beaucoup, mais son langage diffère complètement du cerveau adulte. Ça, nous l'avons démontré. Du coup, je me suis posé la question, et si jamais il y a une agression inétéron, elle peut être génétique, elle peut être l'alcool, elle peut être le stress, elle peut être le pesticide, elle peut être tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous vous prenez l'exemple du bâtiment, si un maçon ne fait pas son boulot à un moment donné, la colonne est comme ça, le bâtiment va s'épomber. Il y aura une trace que la construction s'est mal faite. Le concept de neuroarchologie dit quoi ? Il dit que si vous avez en intra-utérin, en trimé, une insulte, c'est-à-dire quelque chose qui agresse la construction, le processus de construction va être dévié de sa finalité. Vous allez avoir une maladie des années plus tard, mais la cause de la maladie, elle est déjà là. Et quand vous allez avoir la maladie, ce n'est pas tellement la cause de la maladie qui est importante, mais c'est cette déviation du programme de construction qui est importante. Je prends l'exemple simple, je conduis une voiture, le pleut éclate, la voiture rentre dans le mur et le moteur est mort. La cause de l'acidant, c'est le pleut qui a éclaté, mais la maladie elle-même, c'est le moteur qui est mort. Si vous voulez guérir, je vais dire on s'en fiche du pleut. C'est le moteur qu'il faut corriger. Donc il faut revenir et corriger ces déviations maturatives qui ont eu lieu à cause de la création intra-utérinaire. D'où l'idée qui est très simple, si ceci est vrai, ça voudrait dire que dans le cerveau adulte, il y a des neurones qui sont restés jeunes parce qu'ils n'ont pas mûri, ils vont générer des activités électriques jeunes plutôt qu'adultes. Et c'est ça à cause de la maladie. Et si on veut les traiter, il faut des drogues qui bloquent des courants immatures dans le cerveau adulte. C'est ça leur recollection. Vous avez parlé aussi à un moment donné de sorte de surveillant de l'évolution. Est-ce que cela n'intervient pas dans les problèmes de déviation ? N'y a-t-il pas des signes d'alerte ? Alors, le problème, l'exemple que vous posez en fait est la suivante. Quand est-ce que recommande la maladie ? Certainement pas quand je vais voir le tout-bib. Quand je vais voir le tout-bib, c'est une belle durée que la maladie est installée. On est d'accord. Toute la question, c'est de savoir à partir de quand je peux déceler des signes avant-coureurs qui sont suffisants pour me dire « Toi, dans quelques années, tu seras Alzheimer, Parkinson, etc. » En fait, il s'avère, quand on réfléchit un tout petit peu, qu'un concept ne peut pas dépendre d'une technique. Quand Einstein a eu des idées farfelues qu'il a eues en 1905, elles étaient complètement farfelues. Il a fallu un sec pour les confirmer. Elles restent universelles. Je prends un exemple très simple. Jusqu'il y a quelques années, on pensait que 5% des enfants qui ont une crise d'épilepsie, cela est dû à des défauts de migration des neurones. Aujourd'hui, on sait que c'est plus de 40%. Pourquoi ? Parce que l'imagerie est meilleure qu'avant. Donc, on ne peut pas faire dépendre d'un concept du technique. Demain, il va s'avérer que peut-être 100% des épilepsies infantiles sont dues à des heures migratoires. Parce que les techniques auront évolué et permettront de faire des diagnostics plus fins. Exactement. Vous prenez l'ASMR, il y a une équipe bordelaise qui a développé une technique de mesure de la mémoire qui a avancé de 10 ans les premiers signes avant-coureurs de l'ASMR qui va venir. Ce qui veut dire qu'on peut très bien penser que demain, on va déceler le Parkinson de l'ASMR 30 ans avant que la maladie ne s'exprime. D'où, à ce moment, l'intérêt et l'importance, en amont donc, de pouvoir soigner, traiter à partir du moment où on fait le diagnostic. Complètement. Parce que le plus le diagnostic est fait tard, le plus la guerre est perdue. La bataille est perdue. Pourquoi? Parce que le cerveau est une machine à s'adapter. C'est une machine qui intègre, qui mémorise, qui se modifie. Quand il y a une lésion, par exemple un trauma crânien, le cerveau ne reste pas inerte, il ne va pas dormir. Les régions qui ne sont pas mortes établissent une nouvelle collection. Par exemple, quelqu'un qui devient aveugle, il a une sensibilité tactile beaucoup plus grande. Parce que les régions qui étaient visuelles deviennent tactiles, en gros. Ça veut dire que la maladie, ce n'est pas la région morte, c'est la région morte plus ce que la région vivante a fait à cause de la mort de cette région. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Il y a une plasticité extrêmement importante du cerveau qui s'adapte entre guillemets à toute agression et qui se modifie. Qui est, je crois, l'organe le plus plastique que nous étions dans le corps. De très loin. Donc, à partir du moment où on a compris ça, que détecter le plus temps possible, c'est le plus important. À partir du moment où on a compris qu'il y a des maladies qui laissent inter-utérine. Là, on ne peut pas intervenir, évidemment. Il faut tenir compte des modifications qui sont intervenues à cause de la gestion inter-utérine et essayer de guérir ce qui n'a pas le riz. Et moi, j'ai démontré sur le point important avec mon équipe qu'il y a des neurones qui ne mûrissent pas dans le cerveau adulte et c'est eux qui sont accoutés à la maladie. Du coup, imaginez que vous avez un neurone dans lequel vous avez 10% de vos cellules qui ont des propriétés électriques immatures. Imaginez que vous n'avez pas un médicament qui ne bloque que les courants électriques qui matures. Vous allez bloquer cette activité-là sans affecter le reste du cerveau. C'est ça l'idée. Et donc, vous allez être focus sur le problème. Si vous voulez comprendre et traiter ces maladies, il faut revenir le maximum à l'arrière. Voir comment le cerveau se développe et sur des modèles animaux, voir comment elle insulte la mutation génétique, par exemple. On va modifier cette séquence afin de comprendre. C'est pour cela que je dis que l'information génétique, c'est-à-dire par exemple dans le cas de l'autisme ou de la schizophrénie, l'identification de nouvelles mutations génétiques impliquées dans cette maladie-là, sur le point thérapeutique, ne sert à rien. Parce que même quand il y a une mutation qui a causé la maladie, la maladie, c'est la conséquence de ça. Ce n'est pas la conséquence de la suite initiale. Et la plupart des maladies psychiatriques ne sont pas d'origine génétique. contre moi, ce qu'on raconte à longueur de journée. Il y a parfois une susceptibilité génétique. Bon, on ne peut pas dire, j'ai la mutation, je suis malade. Non. Professeur Benary, vous êtes un spécialiste reconnu et incontesté des travaux sur l'autisme. Et j'imagine que la neuroarchéologie et l'autisme ont une relation étroite dans votre pensée scientifique et dans le déroulé de vos travaux. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'autisme est une maladie qui est essentiellement née de façon intra-autérale. Parfois c'est parce qu'il y a un prématuré, parfois elle cause un accouchement, mais enfin elle n'est tôt. On a identifié des dizaines, voire des centaines de mutations génétiques impliquées dans l'autisme, de façon corrélative, pas de façon contraignante. Il y a des enfants qui ont l'autisme et qui ont une mutation. Il y a des enfants qui ont la mutation et qui n'ont pas l'autisme. Donc l'autisme n'est pas contraignant que plus souvent. Ce que moi, avec la neuroarchéologie, j'ai dit voilà, si cela est vrai, la plupart des mutations génétiques impliquées dans l'autisme impliquent des protéines extrêmement importantes pour construire le cerveau, mais très très importantes. Je me suis dit, si jamais il y a une mutation d'une protéine importante intra-utérine, le cerveau va mal se construire. Du coup, en termes neuroarchéologiques, ça voudrait dire que chez l'adulte autiste ou chez l'enfant autiste, je vais retrouver des signes qui rappellent le fait que la maturation n'est pas bien faite. Et c'est exactement ça qui m'a amené à développer un traitement pour les enfants autistes, alors qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de traitement pour les enfants autistes. C'est quoi l'idée ? Pardon, juste pour nos téléspectateurs, vous parlez de ce neurone qui est ce neurone immature. C'est bien ça, hein ? Voilà. Donc, je vous ai dit au début que les neurones immatures ont des propriétés qui diffèrent de l'adulte. Ensuite, je vous ai dit que s'il y a un problème pendant la construction, ce neurone ne mûrit pas comme il faut, il reste immature. Je prends un exemple très simple. Je suis, moi, biophysicien, je suis expert des courants électriques dans le cerveau. Et j'ai démontré il y a maintenant une trentaine d'années que les neurones jeunes, immatures, ont, parmi les nombreuses propriétés spéciales qu'elles ont par rapport aux adultes, elles en ont une qui est très importante. Elles ont des taux de chlore, vous savez, l'ion chlore, très élevés par rapport aux adultes. Donc, le cerveau immature a beaucoup de chlore dedans. Le cerveau adulte a très peu de chlore dedans. Vous allez me dire, et alors ? Et bien, et alors, c'est que l'inhibition dans le cerveau, qui est très importante. Vous savez que le cerveau, il agit essentiellement par l'inhibition. Cette inhibition dépend des taux de chlore. En gros, s'il y a beaucoup de chlore à l'intérieur, le neurone est excité. S'il y a peu de chlore à l'intérieur, il est inhibé. De façon très schématique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les neurones jeunes sont très excités. Donc, avec une quantité de chlore importante. Voilà. Les neurones adultes ont peu de chlore, ils sont plus inhibés. Ensuite, on a découvert que dans pas mal de maladies de modèles animaux de maladies neurologiques et psychiatriques, parce que c'est l'animal, c'est pas l'homme. Et bien, le chlore redevient élevé. Ça veut dire, vous prenez un adulte qui a un accident d'une voiture, ou un trauma crânien, ou une section de la moelle épinière, ou une douleur chronique. Dans tous ces cas, les neurones ont de nouveau un chlore élevé, comme s'il redevenait jeune. Donc, la lésion induit un retour à la situation hantée. Ça veut dire que la lésion, ce que vous appelez la lésion, c'est-à-dire le traumatisme, va induire à nouveau une production de chlore excessive. Exactement. Parce que le chlore est régulé par deux transporteurs de chlore, comme dans une chaudière. Un qui fait entrer le chlore, un qui le fait sortir. Chez le jeune, celui qui le fait l'entrée est très actif, celui qui le fait sortir n'est pas très actif, donc le chlore s'accumule. Après, la lésion, c'est pareil. Celui qui le fait entrer est très actif, celui qui le fait sortir ne marche plus, donc le chlore s'accumule. Donc, on s'est dit, si c'est vrai... Alors, je précise tout de suite, c'est le chlore dans les cellules, pas dehors. Bon. Si c'est vrai, comment est-ce qu'on peut baisser le chlore pour traiter la maladie ? Pour baisser le chlore, il y a deux solutions. Ou vous bloquez l'entrée de chlore, la protéine qui le fait rentrer, ou vous activez celle qui le fait sortir. Classique. J'ai choisi moi, comme stratégie, de bloquer celle qui le fait rentrer. Pourquoi ? Parce que cette protéine... J'allais vous demander pourquoi. Alors, cette protéine qui fait rentrer le chlore dans les neurones est également présente au niveau des reins. Si vous avez très soif, ou si vous n'arrivez pas à faire pipi, on vous donne ce qu'on appelle un diurétique. C'est quoi un diurétique ? C'est une molécule qui vous permet à aller faire pipi et à vide à l'eau. Vous avez beaucoup d'eau. Comment agissent ces molécules ? Ben, au niveau de la loupe de la lait, au niveau des reins, elles bloquent l'entrée de chlore et ça sort. Bon. Mais cette même protéine est présente ici également, dans les reins et là. Je me suis dit, si on prend un diurétique qui bloque l'entrée de chlore dans les reins, s'il bloque également l'entrée de chlore dans les neurones, il va faire ce que je cherche. Donc, comme les diurétiques sont connues et ont relativement peu d'effets secondaires, avoir l'autorisation de les tester n'est pas très compliqué. Vous avez des commissions d'éthique, etc. Donc, on a pris cinq enfants autistes. Alors, pourquoi on a pris des enfants autistes ? Comment l'idée est venue ? C'est ça. Parce que, à partir de vos travaux, vous auriez pu choisir un autre modèle de pathologie. Parce que les enfants autistes, souvent, quand on leur donne du valium ou une autre molécule du même type, ils ont ce qu'on appelle une réaction paradoxale. À la place d'être calme, ils sont hypergétés. Ça, ça signe un chlore élevé. Parce que ça veut dire que le valium qui agit sur l'inhibition va augmenter l'excitation à la place d'inhibition parce que le chlore est élevé. Vous avez compris ? C'est que, normalement, le valium agit sur des neurones qui ont un chlore bas. Et donc, vous êtes manctueux, inhibe. Si le chlore est élevé et que vous avez une excitation, le gabar va agir sur les mêmes neurones et vous allez avoir une réaction paradoxale. La place d'être calme, elle va être calme. Partons de ce simple argument qui est quand même assez farfelu, pour rien dire, parce que c'est quand même très indirect. On s'est dit, essayons. On a pris cinq enfants autistes. Ça marche. On a pris 54 enfants autistes en double aveugle. Ça marche. J'ai bien défini un essai double aveugle randomisé dans 6 centres, 88 enfants. En France. Alors, qu'est-ce que vous faites, pour préciser, pour nos auditeurs ? Qu'est-ce que vous faites à ces 88 enfants ? Alors, on a pris 88 enfants. On les a divisés en deux groupes. En double aveugle. C'est-à-dire que personne ne savait qui recevait quoi. La moitié a reçu du placebo, un sirop rose. L'autre moitié, le même sirop rose, mais là, il y a une diurétique. En trois mois. Et ces enfants avaient été diagnostiqués avec, à partir de signes classifiés, etc. D'accord. D'accord. Alors, il y a toute une série de techniques d'évaluer la sévérité de l'autisme. On a pris les classiques. D'accord. Donc, les enfants sont diagnostiqués autistes par un psychiatre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une sirop, une entreprise étrangère qui a accès aux documents. Moi, je n'ai pas accès aux documents. Il n'y a aucun médecin qui a accès aux documents. Les enfants reçoivent directement de l'industrie française qui fabrique le sirop, reçoivent le sirop, sans savoir si c'est placebo ou si c'est une molécule diurétique. Ensuite, après trois mois de traitement, on ouvre les enveloppes, on voit qui a reçu quoi et on compare. Ça a marché. Maintenant, il faut faire une phase 3 finale. Qu'est-ce qui a marché ? C'est-à-dire que si on compare les enfants qui ont reçu le produit par rapport à ceux qui n'ont pas reçu le produit, il y a un pourcentage significatif qui a une amélioration dans les critères de l'évaluation de l'autisme. Une baisse de 6 points de la carte, de 8 points de la carte, ce qui est considéré comme étant uniquement significatif. Et surtout, c'est très intéressant, c'est que dans les différents pays, évaluer la sévérité ne se fait pas de la même façon. En Europe, ils préfèrent l'évaluation du tout-bib. Le tout-bib voit le malade, il dit « tu vas mieux ». Aux États-Unis, ils préfèrent l'évaluation des parents. Ah oui. Parce que les parents, ils les suivent tout le temps. Alors évidemment, la thèse, les parents sont subjectifs. En fait, il y a un papé qui est sorti qui a montré que les tout-bibs sont plus subjectifs que les parents. D'accord. Bon. Nous, on a fait les deux. Et les parents, on a les tout-bibs. Et avec les parents, on a plus que 10 points d'amélioration qui, d'après les Américains, est un signe très significatif d'amélioration sérieuse. Alors évidemment, il y a une critique à ce travail. C'est que, comme c'est un diurétique, ceux qui l'ont reçu par rapport au placebo, ils font plus pipi. Donc, il y a un titre… Oui. Ça pourrait être le biais qui pourrait… C'est un biais. Indiscutable. Toujours est-il, c'est qu'en aménant beaucoup d'enfants traités. Et le plus souvent… Alors, il faut comprendre, il faut que les délispecteurs comprennent, ça n'est pas une guérison. C'est quoi une guérison ? J'ai mal au crâne, je prends l'esprit, je ne suis plus mal au crâne. Ce n'est pas une guérison. Pourquoi ? Parce que je vous expliquais au début le principe de l'orarchéologie. C'est que les neurones ne sont pas placés à l'oïe de vrai. Ils sont restés immatures. Mais ça, vous n'allez pas changer. Ça, ça va rester dans lesquels ? Ce que je fais… Donc, c'est un traitement… …qui pendant sa durée de traitement, écrase des activités embarrassantes et permet à l'enfant de réagir à la société de façon plus appropriée. On a des enfants qui sont allés à l'école sous traitement, alors qu'avant, ce n'était pas prévu. Ils devaient faire un essai psychiatrique, par contre. Alors évidemment, ce n'est pas une guérison, c'est un traitement, mais c'est ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle. Donc, maintenant, il faut faire une phase 3. Une phase 3, approuvée par l'autorité européenne, c'est 3 pays, 200 enfants, 2 à 18 ans. C'est compliqué. Et ça coûte très cher, 12 millions d'euros. J'ai levé l'argent, ça va se faire d'ici 6 mois. Si ça marche d'ici 3 ans, j'aimerais pas. Donc, aujourd'hui, je reformule et sous votre contrôle, bien sûr, dans le domaine de l'autisme où nous n'avons pas de traitement, il y a des accompagnements, il y a des instituts, il y a des choses remarquables qui se font, mais il n'y a pas de traitement. Pharmaceutique. Pharmaceutique. Aujourd'hui, à partir non pas de votre théorie, mais de vos travaux, le déficit en chlore est prouvé. Et l'ajout de chlore par le biais de ce diurétique permet à ces jeunes autistes d'avoir une vie différente de celle qu'ils avaient auparavant, avec une amélioration réelle de leurs capacités et de leurs compétences sociales ou scolaires. Alors, oui, ça atténue la civilité de la maladie. On a publié un autre article. On a publié 8 enfants adolescents. Un des problèmes des autistes, c'est qu'ils ne regardent pas dans les yeux. Ils ne regardent pas dans les yeux. C'est un truc classique. On a montré que si on leur montre des visages émotifs, une femme qui rit, qui pleure, qui est furieuse, etc. Après traitement, il y a une meilleure reconnaissance des visages qu'avant le traitement et ils regardent plus dans les yeux par rapport à avant le traitement. Donc, il y a un changement. Alors, ce n'est pas tous les enfants. Évidemment, aucun traitement ne traite tout. Mais c'est très significatif. Bon, maintenant, je ne peux pas répondre à la question, étant donné que l'autisme, il m'a dit, est extrêmement hétérogène, quel type d'autisme suffit qu'il me traite. Pour ça, il me faudrait des centaines d'enfants traités. Ça va venir. Pour l'instant, je me contente d'espérer montrer que j'ai un pourcentage significatif d'enfants. Ça s'améliore. Après, on verra. Il y a d'autres pays qui vont me suivre. J'espère qu'on fera un essai aux Etats-Unis. On a un brevet maintenant dans tout le monde, pratiquement. Voilà. Ça va prendre du temps, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais ça montre deux choses. C'est quand même une perspective d'espoir assez extraordinaire, néanmoins. Je pense. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que... Et ça qui, finalement, j'allais dire, moi qui suis complètement athée, c'est un cadeau des dieux. C'est que voilà un chercheur qui fait de la recherche fondamentale depuis 30 ans, qui, au moment de partir à la retraite, surtout devant un médicament, à partir des idées qu'il avait. Nous parlons de vous, quand même. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Je dois reconnaître, j'ai eu beaucoup de chance. Et arriver à un médicament, à partir d'un concept que j'ai développé, ça, c'est jouissif. Ça veut dire que je suis capable de faire la découverte fondamentale, mais peut-être aussi de faire autre chose. Et surtout que cette recherche fondamentale, parce que vous êtes un savant, vous êtes un chercheur au départ, va pouvoir, à un moment donné, servir l'être humain, et en particulier le petit enfant dans le cas de l'autisme. Voilà. Et en plus, du coup, ce que je suis en train de faire maintenant, heureusement, grâce à ça, j'ai une liberté que je n'avais pas avant. Vous savez, les scientifiques, aujourd'hui, sont dans un monde dur, stupide, dans lequel on leur demande de trouver avant de chercher, dans lequel les financements sont extrêmement durs, que ce soit en France, en Espagne ou aux États-Unis. Et moi, j'ai une proposition complètement privilégiée, j'ai tout l'argent que je veux pour faire ce que je veux. Du coup, je me pose des questions qui sont cruciales, à quelles personnes s'intéressent. Exemple. Est-ce que les césarines programmées, c'est un problème ? Est-ce que la prématurité, c'est un problème, et pourquoi ? Donc, je suis en train de travailler chez l'animal, qui est le seul truc sur lequel on peut travailler, pour reproduire des césarines programmées, pour reproduire des prématurités chez la souris, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui est affecté, et si mon diurétique marche dans ces cas-là. Je vous rappelle que si vous regardez les données épidémiologiques chez l'homme, vous savez, les données épidémiologiques, c'est indirect, il n'y a pas de preuves. Eh bien, les prémats ont une bien plus grande incidence d'autisme et de retard mental que ceux qui sont nés à terre. Dans le cas de césarines programmées, c'est débattu. Il y a du oui, du non, du oui, du non. Ensuite, si les femmes, quand elles sont enceintes, ont des fièvres graves le deuxième trimestre de la gestation, l'incidence de l'autisme augmente. C'est ce que vous appelez ces accidents, c'est ça ? Voilà. Les agressions. Les agressions intra-utérines. La grossesse, c'est une période extrêmement vulnérable, extrêmement vulnérable, pendant laquelle il faut, vous allez dire, rien faire. Il y a les pesticides qui contribuent pendant la grossesse à l'absence de l'autisme. Il y a beaucoup de choses qui contribuent à ça. Eh bien, moi, je suis en train d'arriver sur un truc qui est formidable qui s'appelle la naissance. Parce que la naissance, qui est le processus biologique le plus compliqué qu'il soit, a été ignorée par mes collègues en recherche mentale, complètement. Je suis le seul au monde qui a enregistré des neurones chez la souris pendant ou juste avant ou juste après la naissance. La naissance n'intéresse pas à ça. Il semble que c'est un truc... Alors, ça pose des questions redoutables. Par exemple, on a publié un travail récemment sur la douleur. Non pas de la mère, mais du bébé. Parce que quand même, quand on passe par là où on passe, on a probablement mal. Ça n'a pas été du tout étudié. Combien en dessus ? Quelles sont les caisses de la douleur ? Comment la réduire ? Qu'est-ce qui se passe avec le chlore pendant l'accouchement ? J'ai découvert, par exemple, que pendant l'accouchement, l'ocytocine, l'ocytocine, c'est le hormone de l'amour, on l'appelle. Pendant l'accouchement, la mère et le bébé libèrent de l'ocytocine, les deux. Enfin, ce n'est pas totalement démontré, mais l'idée est là. L'ocytocine déclenche le travail, donc l'accouchement. Mais j'ai démontré, moi, chez la souris, que l'ocytocine aussi baisse le chlore dans le cerveau du petit, dans le cerveau du petit, de façon à ce qu'il souffre moins, qu'il est moins mal, et qu'il soit protégé d'aggressions du type anoxy. Vous savez que pendant les contractions, il a beaucoup moins d'oxygène, lui. Et les accidents anoxyques pendant l'accouchement, c'est un très gros problème de santé publique. L'anoxie, c'est l'absence d'oxygène. Voilà. Donc, pendant qu'il sort, si les contractions étaient forts, le coeur s'arrête du petit, il y a moins d'oxygène, moins de circulation, etc. Et quand il naît, si ça dure très longtemps, vous avez tous les problèmes que l'on connaît. Tous les problèmes que l'on connaît. Ça, ça a été ignoré. Tout le monde met de l'argent dans la génétique alors qu'elle est assurée. Par contre, ça, les gens ne l'étudient pas. Ça, c'est crucial, ça. Eh bien, moi, j'ai dit ça. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'oxygène à l'essence. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les citoyens ont montré un travail remarquable chez les bébés humains. Ils ont montré qu'un bébé né par voie césarienne et un bébé né par voie vaginale, par voie basse, eh bien, celui qui est né par césarienne sent plus la douleur que celui qui est né par voie basse. Vous voulez dire qu'un enfant... Si on donne pour une goutte de sang, il va râler plus longtemps que celui qui est né par voie vaginale. Pour la césarienne, hein ? Voilà. D'accord. J'ai reproduit ça chez la souris. J'ai montré que chez la souris, c'était pareil. Et que si on donnait le cytocine ou le diurétique, on réduit la douleur. Donc, en fait, le cytocine agit comme un diurétique. Comme un diurétique. Elle baisse le chlore. Elle est allergétique. Elle déclenche le travail. Et en plus, elle protège d'incidents anoxiques. Pourquoi ? Parce que si le cerveau est très inhibé, l'anoxyde aura moins de séquelles que s'il est hyperactif. Bien sûr. Très bien. Donc, vous avez une molécule qui a un moment de trois fonctions différentes. Bravo à l'ingénieur en chef. C'est bon quand même. Bravo. Pas moi, lui, enfin. Oui, oui, enfin. C'est génial. Vous êtes quand même son traducteur, là. Voilà. Un traducteur de génie, quand même. Et donc, on se trouve dans une situation où, franchement, du coup, moi, j'écris des articles parfois politiques parce que je n'arrive pas à comprendre que les politiques qui décident pour nous ne comprennent pas que la science est un travail de langage. Je dis toujours à mes élèves, une vraie découverte, c'est toujours l'école bussonnière. Ça n'est jamais les autoroutes. Jamais. Ceux qui vont comme ça ne découvrent rien. C'est là. C'est ceux qui font des idées. Le problème, c'est que quand on fait là, on n'a pas d'argent. Parce que tu m'as promis de faire ça, tu fais ça, c'est pas intéressant, il faut faire ça. Et je lisais un article hier, il y a un nombre incroyable de prix Nobel qui ont fait une découverte majeure. La découverte qui a rebouté le Nobel n'était pas financée. On a financé ça et ils ont pris de l'argent pour faire ça. Et c'est ça qui a donné le Nobel. C'est ça qui a donné le Nobel. Bon, alors vous aurez le Nobel, j'espère. Non. En tout cas, nous nous serons là. Nous nous serons là, en tout cas, pour vous filmer. À partir de vos travaux, de vos recherches, de vos intuitions géniales, vous nous avez présenté l'autisme et les conséquences que cela pourrait entraîner sur l'amélioration de la vie des autistes. Est-ce que dans la maladie de Parkinson, on a un modèle similaire ? Alors, il faut savoir que dans le cas du Parkinson, des travaux faits notamment par une équipe dirigée par ma femme qui est dans ce laboratoire, ont montré que les activités électriques chez une souris parkinsonienne commencent à être aberrantes des mois et des mois avant le premier signe clinique. tel que là aussi, il y a un antécédent. Vous savez qu'il y a des formes de Parkinson qui sont très précoces. Alors, dans le cas du Parkinson, nous avons vu un papier récemment où nous avons traité 4 patients parkinsonniers à la phase très tardive où la L2 a commencé à ne pas marcher. Et nous avons montré que le diurétique améliore énormément leur marche et ce qu'on appelle le freezing. c'est-à-dire que vous savez, ils font comme ça devant le seuil, ils n'arrivent pas à... Et au fait, ça s'explique par le fait que le Parkinson est dû au fait qu'il y a une énorme... Le striatum, qui est une structure dans le cerveau qui est impliquée dans la maladie de Parkinson, est une structure qui est normalement extrêmement peu active. Elle est pratiquement silencieuse. Ce qui permet au contexte moteur de passer par là pour donner l'ordre de bouger, en quelque sorte. Chez le Parkinson, elle est active. Or, la plupart... Anormalement active. Voilà. Et la plupart des neurones de cette structure sont justement médiés par le médiateur de l'inhibition cérébrale. Donc très sensible au clan. Donc l'idée était, est-ce que par hasard... Voilà. Donc nous avons fait un essai sur 4 patients qui a marché. Je suis en train de chercher maintenant des fonds que j'espère trouver très vite pour faire un essai double vaguondomisé à travers toute la France sur 80 patients Parkinsoniens. Si ça marche... Avec une administration de cette... De cette pilule. De cette pilule. Voilà. Exactement. Nous avons un brevet que nous allons créer maintenant. Donc pour le Parkinson, moi je suis très optimiste. Et il faut savoir que pour le Parkinson, toutes les molécules qui sont sur le marché sont toutes plus ou moins sur l'aide de pas. Oui c'est ça. Aujourd'hui on est sur... Il n'y a rien d'autre. Voilà. On va combler le déficit en... Voilà. Et nous savons que à un moment donné l'aide de pas devient en kikinante parce qu'il y a dyskinésie et tout le reste. Et je pense qu'avec une diurétique on peut réduire ces méfaits. C'est ce que je suis en train de tester. Tout en faisant la même chose sur le point expérimental évidemment. D'accord. Parce qu'il faut comprendre que moi je dis comme ça. Je fais des essais cliniques ailleurs mais ici je dirige une boîte qui fait essentiellement de la recherche fondamentale. Comprendre pourquoi. Si j'ai raison. Parce que je ne peux pas démontrer chez l'homme que le chlore est élevé c'est impossible dans les neurones. Je ne peux le faire que chez l'homme. Donc d'une part je fais des essais cliniques ailleurs avec de l'argent que je lève et le fondamental ici. Pour montrer que j'ai raison. Ou tard. Dans le cas du Parkinson j'ai raison. Je le sais déjà. Bon. Donc ça veut dire que pour reformuler c'est qu'à terme on peut espérer que l'administration de ce produit, ce nouveau produit chez le Parkinsonien chez le Parkinson va améliorer sa condition. Tout en gardant peut-être le traitement par la L-Dopa. Bien sûr. Bien sûr. Elle repasse la L-Dopa. Mais il va améliorer les conditions. Et surtout il n'est pas impossible qu'un jour il soit prêt à titre préventif. Dès qu'on voit les premiers signes avant au coureur ça calme les choses. C'est toujours la prévention qui compte. C'est pas l'administration. À un moment donné c'est trop tard. C'est avant qu'il faut intervenir. Et si on a des signes précoces on commence à en avoir quelques-uns dans le cas du Parkinson. On pourrait peut-être intervenir plus tôt pour calmer les choses. C'est ça l'idée. Bon. Mais non. Ce que je vous ai raconté ne s'applique pas qu'à ces maladies-là. Parce que comme je vous l'ai dit il y a dizaines de maladies ou d'insultes ou d'agressions dans lesquelles le chlore augmente. Notamment la douleur neuropathique. vous avez une douleur neuropathique. Et bien on sait déjà chez l'animal que les diurétiques calment. Ça, ça a déjà été démontré. Et les grosses pharmaces sont en train de développer des molécules allergiques basées sur ce principe. Sauf qu'elles, elles jouent surtout sur la molécule qui exporte le chlore qu'elles essaient d'améliorer. Alors que moi je bloque l'importateur de chlore. C'est deux stratégies différentes. Mais il y a également les maladies de développement. Par exemple les épilepsies. Les épilepsies infantiles sont souvent dues au fait que vous savez que quand le cerveau se construit il migre. Il prend un ascenseur et il migre sur un étage de cortex ayant six étages. Et pas mal de mutations génétiques ou de molécules consommées pendant la période intra-utérine provoque un retard de la migration. Le neurone qui devait aller au quatrième étage va au sixième ou au deuxième. Il ne va pas là où il faut. Du coup ce neurone est mal passé. Il est mal connecté. Et il n'a pas mûri. Donc on revient à la théorie initiale. Neuro-éthéologie. Et dans le cadre par exemple de l'épilepsie on va avoir, on peut avoir ce genre de problème. Alors il y a, alors l'épilepsie c'est évidemment très hétérogène. Il y a des dizaines de causes d'épilepsies. Nous et beaucoup d'autres avons montré que dans certains types d'épilepsies les neurones ont un chlore élevé. Et les diurétiques peuvent calmer les crises d'épilepsie. Dans d'autres modèles ça ne marche pas. En fait le problème d'épilepsie c'est là où je suis un peu moins optimiste. C'est que quand vous avez des crises récurrentes d'épilepsie, vous en avez 10, 15, 20, 30 pendant la journée par exemple. Et le bébé ou l'enfant va à l'hôpital. Il y a eu tellement de crises récurrentes que le système ne marche plus. C'est-à-dire que le diurétique n'arrive plus à compenser la dégradation des molécules de régulation. Et donc pour l'épilepsie je ne suis pas convaincu que ça marchera. Sauf si on intervenait après la première crise d'épilepsie. Mais ça c'est pratiquement jamais le cas. Il faudrait vraiment faire... Parce que quand il y a une crise on dit ça va passer, on le met dans un bain froid, etc. Donc je ne suis pas optimiste pour l'épilepsie pour des raisons je dirais cliniques. Ou alors avoir un jour la possibilité de faire des diagnostics extrêmement taux. Alors ça peut arriver dans le cas. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure concernant la la prévention. Voilà. Alors c'est vrai que l'imagerie c'est vrai que l'imagerie peut aider. on voit maintenant des foyers qui se sont déplacés d'accord de neurones. On les voit maintenant. Donc effectivement on peut intervenir là. Ceci dit c'est un peu... Vous savez parfois on a des molécules qui marchent mais il faut jamais oublier que pour démontrer qu'ils marchent il y a une procédure qui consiste à prendre des enfants comme ça, des enfants comme ça et à montrer que ça marche chez cela en placebo et en machin. Or les désordres migratoires chez deux enfants ne sont rarement exactement les mêmes. Donc le placebo et le traité ce n'est pas facile à trouver. Je prends un exemple très simple. Le trauma crânien. Là c'est archi démontré. Vous avez un trauma crânien les neurones le corps augmente. C'est archi démontré. Le problème c'est que si je voulais faire un essai clinique sur le trauma crânien je ne pourrais pas le faire. Parce que si vous et moi avoir un accident de voiture tous les deux le trauma crânien ce ne sera pas le même. Ce n'est pas le même trauma crânien. Donc votre placebo il n'est pas bon pour mon médicament ou l'inverse. On ne sait pas faire ça. Aujourd'hui même si on avait un médicament pour traiter le trauma crânien on ne pourrait pas le démontrer. Sauf à l'armée. Parce qu'à l'armée effectivement ils ont des soldats qui ont eu le même coup de fusil. est-il possible est-il possible d'envisager que lors du dépistage in utero de problèmes neurologiques on puisse intervenir avant ou après la naissance sur ces problèmes qui auraient été diagnostiqués. Un problème avec l'intervention intra-utérine c'est que c'est extrêmement difficile pour des raisons qui sont un c'est que les neurones qui se développent ont besoin d'avoir un chlore élevé. Si vous le bloquez ça ne va pas terminer. On le sait déjà. Mais deux ce qui est presque plus compliqué c'est qu'avoir une autorisation et une commission d'éthique c'est pratiquement impossible. Il faut les comprendre. Vous allez prendre des femmes en selle qui n'ont pas la même désordre qui n'ont pas la même situation vous allez leur donner un double aveugle et un placebo dans la pratique c'est irréal. Mais pendant l'accouchement je ne donnerai pas un diurétique pendant l'accouchement parce que la régulation hydrique pendant l'accouchement est un phénomène très compliqué. Il y a la mère et le petit. D'accord ? On ne peut pas jouer avec ça facilement. C'est très compliqué. Ensuite il y a un troisième problème qui se crève dessus c'est que le tout jeune bébé le développement de son oreille interne n'aime pas les diurétiques. Il risque de devenir sourd. Donc un traitement très tôt ce n'est pas une très bonne idée. Le plus tôt c'est deux ans un an et demi, deux ans. Et là on retombe sur est-ce qu'il a fait beaucoup de crises ? D'ailleurs il y a un essai qui a été fait récemment en Europe des bébés de deux jours qui sont nés après une anoxie en céphalopathie c'est une crise très sévère il est né, il est anoxié, il est violé il fait des crises épidétiques tout le temps. Deux jours. On les a mis sous traitement diurétique le même que le mien. Ils ont dû arrêter parce que un des enfants devenait sourd. Parce qu'eux en plus avaient un antibiotique et ça ce n'est pas du tout les antibiotiques non plus. Donc ils avaient la double perle en tout le temps. Donc évidemment c'est affoiré. Pour l'épilepsie très jeune je ne suis pas très optimiste. Parce qu'il y a la récurrence des crises il n'y a pas que la cause initiale. En plus il y a des formes d'épilepsie migratoires sur lesquelles on sait que le chlore n'est pas élevé dans ces épilepsies là. Donc c'est très compliqué. Donc je disons que pour les épilepsies je ne sais pas ça peut-être marcher. Moi je ne suis pas très optimiste. J'ai pas fait des maladies comme le Parkinson, l'autisme entre parenthèses j'ouvre une parenthèse que je ferme. On a publié un article il y a deux ans maintenant où on a pris un patient schizophrène. Alors que le patient avait des hallucinations tout le temps. Jeanne d'Arc, la Vierge Marie, enfin je ne sais pas qui. Il était sous neuroleptique. Le problème des neuroleptiques comme dit mon copain qui les traite vous les prenez et vous considérez comme une locume. Et ça ne traiterait du tout. Donc elle a mis sous diurétique. Les hallucinations sont complètement arrêtées pendant six mois. Complètement. Il est revenu voir mon copain en lui disant vous savez docteur je ne suis pas très heureux parce que ma créativité a été aussi abolie avec l'absence de la hallucination. Donc j'arrête. Il a arrêté mais quelques mois plus tard il est revenu. Parce que c'était très grave. Donc c'est pas restreint. Je pense que c'est des maladies plutôt avec lesquelles il n'y a pas des crises d'épilepsie. Il y a d'autres phénomènes qui se répètent que l'on peut calmer avec ça. Voilà. Nous sommes à l'aube vous êtes à l'aube d'une révolution en tout cas de la possibilité d'amener un confort un soulagement quasiment une guérison même si le mot traitement je préfère. Oui, traitement. Quand je dis guérison c'est-à-dire la possibilité pour des maladies qui sont chroniques que l'on connaît comme chroniques la possibilité d'avoir pour ces patients une vie à peu près normale. Mais écoutez c'est très encourageant. C'est plein d'espoir. Je veux dire à 72 ans je suis quelqu'un d'un peu pressé. Voilà. Alors écoutez ça va vite venir j'en suis persuadé. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que j'ai le sentiment et je pense que tous les téléspecteurs ont ce sentiment d'avoir vécu un moment de grâce un moment d'intelligence un moment de connaissance. J'ai le sentiment que la médecine de demain vous êtes en train de la fabriquer pour nous pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Merci monsieur. Merci à vous. Merci. 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 Merci.